Qu'est-ce qu'être une femme de caractère ? Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach d'auteur d'expérience séduction et dans cette vidéo, j'ai envie de parler des femmes dites de caractère. Alors la plupart du temps, par exemple, tu swipes sur Tinder ou tu parles avec des filles et elles disent « Attention, je suis italienne, je suis corse, j'ai mon petit caractère. Femme de caractère, femme de caractère. » Et souvent, le raccourci, c'est « Femme de caractère, donc chiante. » Tu vois ? Et ça, c'est vraiment un problème. « J'ai mon petit caractère, je suis une femme de caractère, je suis machin. » Parce que c'est un truc assez chiant parce que les filles croient que pour être respectées, pour être prises au sérieux, il faut être froide, il faut être hautaine, il faut être agressive ou alors il faut jouer la fille chiante. Alors, il y a deux choses différentes. Tout d'abord, être une femme de caractère, jouer la fille chiante pour montrer que tu as du caractère, oui, tu as peut-être du caractère, mais ce n'est pas un bon caractère. Donc, tu veux être une femme de caractère, autant être une femme avec un bon caractère. Pour la deuxième partie, les femmes qui pensent que pour être prises au sérieux de nos jours, les lobbies féministes qui te montent la tête, il faut être froide, hautaine, agressive, etc. C'est très bien montré dans la série Engrenage. À la fin de la saison 7, le juge Roban, il prend sa retraite et il est nommé une petite jeune, enfin jeune, 30-35 ans, juge, qui est hyper froide, hyper cassante. Elle sabote les enquêtes par rigidité, elle s'engueule avec les mecs, elle lui dit c'est parce que je suis jeune ou parce que je suis juge, parce que je suis une femme, que vous me parlez comme ça, alors que le flic il parlait comme ça au juge avant aussi, tu vois. Et ça, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas sexy, ça ne donne pas envie de lier une relation. À la limite, la retourner, la prendre en levrette pour lui apprendre ce que c'est le respect, mais c'est tout, tu vois. Donc moi, je suis pour les femmes de caractère, j'aime les femmes de caractère, mais le problème, c'est que vous vous trompez beaucoup sur ce que c'est une femme de caractère. Une femme de caractère, c'est quelqu'un qui assume, qui sait ce qu'elle veut, qui pense par elle-même, qui est libre, qui sort du moule, etc. Quand vous faites la chiante pour jouer la femme de caractère ou quand vous obéissez au lobby féministe pour faire la femme de caractère, vous êtes tout à fait dans le moule, vous ne pensez pas par vous-même puisque vous vous laissez monter la tête par des lobbies. Non, non, non. Quand vous dites oui, je suis une femme de caractère, moi, je ne fais pas ça, je ne fais pas ça. Une femme de caractère, elle a assez de caractère si elle a envie de faire un plan à trois avec un couple, si elle a envie de tester un club libertin, si elle a envie de coucher le premier soir, elle a assez de caractère pour dire merde aux règles, merde au regard des autres. Ça, c'est une femme de caractère. Je ne dis pas de faire n'importe quoi ou quoi, mais elle a assez de caractère pour le faire. Il y a beaucoup de femmes qui se croient des femmes de caractère, mais qui sont simplement des suiveuses, des moutons et on leur fait croire, on les valorise en leur disant ça alors que c'est pour juste mieux les manipuler derrière. Voilà, vraiment les amis, je vous laisse méditer là-dessus. N'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo si vous avez plu, à commenter. S'il reste des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Vous abonnez à la chaîne, activez la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Me suivez sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook. Rejoignez le groupe privé de la communauté de la Cyprien sur Facebook pour rejoindre des gens qui, comme nous, s'intéressent à la séduction et à la sexualité et téléchargez votre guide offert Comment exister un homme sans passer pour une fille facile. Je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.